Bonjour à tous, c'est à mon tour de vous parler d'innovation et de changement climatique. Mais avant de vous exposer le cas de DPD Group, je vais vous faire part d'une conviction personnelle. C'est clair qu'aujourd'hui, le changement climatique, le réchauffement climatique est une évidence. Et que l'homme y est pour beaucoup. On est tous d'accord, je pense que tout le monde vous l'a dit depuis ce matin, il n'y a pas à se poser la question. En revanche, quand on pose la même question dans le cadre d'une entreprise, là, je dois dire que la situation est bien plus compliquée. Et effectivement, qui dit réchauffement climatique ou adaptation au changement climatique dit changer d'organisation, changer ses processus, changer sa façon de se comporter, changer sa façon d'acheter, changer sa façon de vendre. Et ça, vous en savez tous probablement quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Et même au-delà de ça, ce qui est finalement le plus important au-delà de ça, avant ça et vraiment avant tout ça, c'est l'engagement et la volonté des équipes dirigeantes d'aller vers ce même idéal et ce même combat. Je suis assez contente de voir qu'il y a quelques semaines à Paris, dans le cadre du sommet climat et entreprise, le MEDEF, une soixantaine d'entreprises et sept ou huit organisations internationales ont déclaré qu'ils avaient, enfin peut-être, pris conscience de l'urgence et de l'importance du sujet. Et qu'il fallait vraiment que chacun s'y mette et qu'ils engageaient vraiment toutes les entreprises, tous les dirigeants à aller de l'avant et à faire quelque chose contre ce fléau qui nous menace, dans lequel on est en fait. Donc, il n'y a pas de problème, apparemment, on est tous d'accord, le réchauffement climatique est un vrai sujet dont il va falloir s'occuper, s'occuper effectivement. Mais qu'une entreprise soit sur le sujet best in class ou franchement à la traîne, en fait, elle a toujours à répondre à la même question qu'on leur pose, qu'on me pose d'ailleurs, très très souvent. Mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour mieux vivre ensemble ? Est-ce que c'est pour les générations futures ? Est-ce que c'est pour faire des économies ? Est-ce que c'est pour satisfaire l'actionnaire ? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux clients ? Est-ce que c'est pour cocher les bonnes cases des agences de notation ? Ben oui, c'est ça, c'est tout ça, et c'est même plus encore, et c'est ce que DPD Group fait. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je vais quand même vous expliquer ce qu'est DPD Group. DPD Group, c'est la marque commerciale du groupe Géopost, qui est une filiale de La Poste, et le métier de DPD Group, c'est le transport express de petits colis de moins de 30 kilos. Nous sommes les premiers en France et les deuxièmes en Europe derrière DHL. Alors une fois ça posé, DPD Group, très classiquement, a fait ce que beaucoup d'entreprises font. On a commencé par mesurer, mesurer notre impact sur l'environnement, mesurer nos consommations d'énergie, mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, nous les avons fait certifier par les commissaires aux comptes. Et je vous assure que ça, à la fois la mesure de nos émissions et de notre impact, et cette certification, c'est pas évident. Quand on est comme nous, une société de transport, présente partout en Europe, qui sous-traite ses activités à plus de 85%. Et puis, en parallèle, enfin même pas en parallèle d'ailleurs, avant même tout ça, nous avons mis en place des actions de réduction. Et des actions de réduction, tout d'abord parce que ça fait faire des économies, tout simplement, de mettre en place des actions de réduction. Et puis, nous avons optimisé nos schémas logistiques. Ça, c'est assez normal, l'optimisation de schémas logistiques. Somme toute, c'est notre métier, et nous l'avons fait. Et cette optimisation de schémas logistiques, alliée à ce contrôle de consommation d'énergie, nous amène évidemment à émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc à être plutôt vertueux. Cela dit, jusque-là, encore, rien de particulièrement innovant. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est demandé si on allait compenser ce qui nous restait finalement, ce qu'on n'arrivait pas à réduire. Et c'est la décision que nous avons prise, qui est, elle, pour le coup, innovante, qui était de compenser nos émissions de gaz à effet de serre, de toutes les compenser, à la fois pour nous et pour nos clients, et gratuitement, qui plus est, pour nos clients. Et, en fait, compenser, c'est ça que je voulais vous dire en partie aujourd'hui. Oui, c'est vraiment important pour toutes les raisons qui vous ont été exposées ce matin, bien sûr, mais aussi parce que, d'un point de vue de l'entreprise, ça embarque les collaborateurs. Ça leur donne l'envie de travailler pour une entreprise, l'envie de travailler pour un groupe responsable et qui fait attention à ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment très important pour toute la dynamique du groupe. Après, c'est important pour nous, d'un point de vue business, parce que nous ne choisissons pas nos projets au hasard. Bien sûr, nous choisissons des projets de qualité, ça tombe sous le sens, mais aussi, nous choisissons des projets qui sont au plus près de nos implantations, des projets qui nous permettent d'ancrer mieux notre activité, d'être mieux en contact avec les populations locales avec lesquelles nous travaillons. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est ce que nous faisons avec Ecoact depuis quelques mois. Et vraiment, ils nous accompagnent parfaitement, sans vouloir faire de pub, ils nous accompagnent parfaitement sur le sujet, parce qu'on a réussi à trouver ensemble exactement ce qu'on voulait, dans les zones géographiques qu'on voulait, et vraiment qui répondent exactement à la commande qui était passée. Et ça, vraiment, je suis ravie. Et puis, au-delà de tout, c'est extrêmement important pour le client. Parce qu'en neutralisant nos émissions de gaz à effet de serre, on neutralise, en fait, celles de nos clients. Et au-delà même de celles de nos clients, en fait, on neutralise celle du client de notre client. Ce qui fait que la personne qui aura commandé son colis, qui peut être vous, nous, moi, n'importe qui, sait que quand il commande un colis en utilisant des PD Group, son colis sera parfaitement neutre en carbone, en tout cas pour sa partie transport. Ce qu'il y a dedans, ne me regarde pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on a faite avec cette partie très innovante, qui est la compensation. La seconde chose dont je vous ai parlé, c'est qu'au fil du temps, en fait, comme tout le monde, nous avons grandi, nous avons mûri, nous avons renforcé notre réflexion. Et au-delà de la pure compensation, de la pure question des gaz à effet de serre, en fait, on s'est intéressé à la question de la pollution. Pourquoi la pollution ? C'est parce qu'en fait, nous sommes les spécialistes du dernier kilomètre, les spécialistes de la livraison urbaine. Et en ville, ce qui importe plus pour tout le monde, c'est pas tellement les émissions de gaz à effet de serre que vous ne ressentez pas tellement. C'est vraiment la pollution, la pollution atmosphérique, la pollution sonore, la congestion, votre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment la... S'intéresser à ces questions-là, pardon, pour nous, c'est vraiment la condition sine qua non pour faire notre travail, parce que c'est vraiment ça. Et ça, évidemment, il faut qu'on le fasse en respectant la réglementation, qui, sur le sujet, pardon, de la livraison urbaine, est de plus en plus contraignante. Et puis, il faut faire avec ce qu'on a, ce qui n'est pas facile, donc être innovant. Et être de plus en plus innovant en cherchant des solutions qui soient à la fois intéressantes d'un point de vue environnemental, pour nous et pour les partenaires avec lesquels on travaille, et aussi d'un point de vue de retour sur investissement financier. Parce qu'on ne peut pas demander à n'importe qui d'investir dans des véhicules électriques. On ne peut pas demander à n'importe qui de se coller et de s'adapter complètement à ce qu'on fait, sans lui montrer l'intérêt qu'il a à faire ce qu'on lui suggère, en fait, de faire. Et puis, à côté de ça, nous avons aussi développé des offres innovantes qui vont dans le même sens de ce contrôle de la pollution et de cette optimisation logistique. Nous avons deux offres. La première s'appelle Prédict. Prédict, c'est une offre qui est interactive parce qu'elle vous permet, à vous, le client, de choisir l'heure, l'endroit, le moment, en fait, où vous voulez être livré par SMS. On vous informe par SMS du créneau horaire. Et vous pouvez, qui plus est, changer d'avis en cours de route et redécider, réorganiser la livraison telle que vous l'aviez imaginée au départ. Ça, c'est notre première offre. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus intéressante, s'appelle Pickup. Pickup, c'est un relais de plus de 20 000 sites, relais qui sont dans des magasins, chez des commerçants, dans des pick-up stores, dans des endroits stratégiques avec des consignes, des endroits stratégiques que vous empruntez tous les jours, comme les gares, par exemple, et qui vous permettent à vous de déposer et de venir chercher les colis que vous voulez envoyer et que vous avez commandés absolument comme vous le voulez. Et ça, c'est pour moi une liberté incroyable qui, en plus, a un avantage énorme pour vous, le client, parce que ça vous permet de choisir l'endroit où vous voulez être livré. Est-ce que c'est chez vous ? Est-ce que c'est chez un commerçant ? Est-ce que c'est dans un pick-up store ? Est-ce que c'est dans une gare ? Et nous, et à quelle heure vous voulez le faire ? Quand vous voulez le faire ? Enfin, bref, ce qui vous arrange le mieux. Et nous, c'est un intérêt énorme parce que ça supprime notre aléa. Ça veut dire qu'en sachant exactement ce que vous voulez, nous, on peut s'organiser. On peut optimiser nos schémas logistiques. Donc on peut, finalement, moins bouger, moins transporter. Enfin, si, transporter tout autant, mais transporter beaucoup mieux. Moins transporter, donc moins polluer, donc moins faire de bruit. Et surtout, moins participer aux congestions. Et ça, pour nous, comme pour vous, comme pour nous tous en ville, c'est vraiment fondamental. Voilà à peu près ce que je vais vous dire aujourd'hui. En conclusion, j'aurai un dernier mot à dire. C'est vrai que le réchauffement climatique, pour nous, en tant qu'entreprise, est une évidence. Et nous nous efforçons de répondre à cet impératif. Et même si les offres dont je vous ai parlé, évidemment, a priori, n'ont pas été construites pour ça, vous vous en doutez bien, eh bien, elles ont été construites, en revanche, en réponse à nos convictions, à nos valeurs, et à notre engagement de servir le client dans les meilleures conditions. et ça, moi, j'en suis convaincue, c'est totalement innovant et parfaitement pérenne. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.